Aïdéline, une planète irisée de bleu et de vert, dotée d'une nature foisonnante et généreuse. Sa richesse, héritée de la protection du cristal-mer, laissait croire à une prospérité sans fin pour tous ses habitants. A l'ouest d'une immense masse continentale surnommée la Trigée, se trouvait Anzea et le terre que l'on vit émue des lieux efforgée par des huiles. Les habitants de cette accueillante région ont commencé à écrire leur histoire, ère après ère. Mais les jours de félicité et d'innocence devaient bientôt connaître le point. Une tragédie allait frapper en l'an 1572 de la sixième ère astrale. Car le Malte, le belliqueuse empire du Nord, aspirait à la conquête de l'ensemble du continent. Contre lui, l'alliance des trois cités états éorcéennes menait une lutte brâle, mais désespérant. Hélas, l'empire mit à exécution son projet météore, et précipita sur Eorzea une lune toute entière, déchaînant ainsi la puissance du dragon Palut, confiné dans l'astre, qui immola par le feu la terre jamais se passe. Le cataclysme fut nommé septième fléau, concluant sur l'une d'entre eux. Travique ce charme de trouver l'histoire. Trois mots Trois mots 5 années ont passé depuis la catastrophe et Anzea a survécu de justesse à cette terrible épreuve. Dans ce monde encore meurtri comme les cicatrices de la calamité, le peuple s'est relevé et prêt à affronter l'adversité qui le guette, ou aller de l'avant envers et contre tout et écrire le chapitre de le septième ère astral, l'ère du renouveau. Les aventuriers foulent une fois encore cette terre défigurée mais taillante. Que leur dessein soit couronné de succès. Et que le cristal veille sur eux et leur montre la voie. Salut à tous et après cette longue introduction, je vous retrouve pour ce jeu Final Fantasy XIV que je ne présente pas. Et que j'ai voulu faire depuis maintenant bien longtemps mais que je n'ai jamais osé parce que c'est un MMO. Et Dieu sait l'addiction que j'ai pour les MMO. Enfin moi je le sais en tout cas. Mais bon, j'ai craqué. Voilà, ça sera la version d'essai bien évidemment. Ce ne sera pas... Pour l'instant je vais rester sur la version d'essai. On verra si je prends la suite après ou pas. Mais pour l'instant la version d'essai ça me semble correct. Alors c'est parti. Le jeu commence. Alors voilà, choix du personnage. Alors c'est parti. Alors je vais... Vous voyez hein, il y a... Voilà. Je ne vais pas les décrire parce que bon, si vous voulez les voir, vous mettez sur pause, vous cliquez. Vous regardez la description du jeu. Il y a largement de quoi faire. Je vais prendre un Ray Gain. Je vais prendre un Ray Gain. Pardon. Clan de la mer. Pourquoi ? Parce que plus de force, plus de dextérité, plus de vitalité. Et ce que je compte faire, c'est quelque chose de fort qui aille avec sa carrure. Parce que bon, je le vois mal en mage. Grandeur de 2m30 bien sûr. Oui, 2m30 le mec. Ça va alors. Oh, on peut voir dans différents... Alors hein, je découvre aussi. J'ai joué 2 secondes histoire de voir quelques trucs, mais sans plus. Donc ok, validé. Musculature. Musculature, musculature. Très marqué ! Ouais, beau gosse. Couleur de peau, on va la faire un peu plus foncée, mais pas non plus trop claire. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Un peu plus foncée, mais pas non plus trop foncée, pardon. Ça m'a l'air correct. Les cheveux. Les cheveux, les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouah, ça lui va tellement pas. Chauffe comme ça. Non, j'aime pas chauffe. Il faut un beau truc. Ah, voilà. On regarde quand même ce qu'il y a à côté. La marque, ça fait partie de ses cheveux ? Ouah, la coupe ! Zac Efron. Oh, Conan le barbare ! Mais non. Ok, c'est parti. Les cheveux, on va lui faire. Les cheveux blancs ou noirs ? Non, noirs. Allez, manque d'originalité. On pouvait lui faire les mèches colorées. Fais voir. Couleur de cheveux, mèches colorées. Ouah, pas mal. Cruella d'enfer. Rose. Ah, la tapette. Pardon. Je n'ai rien contre les tapettes. Eux, contre les homosexuels. Pardon. Alors, c'est parti. Ok. Visage. Visage, il est très bien comme il est, là. Mâchoire. On passe vite, parce que... On n'a pas que ça à faire. J'ai envie de jouer. Type des yeux. Ouais, ça ne change presque pas. On s'en fout. Iris, grand. C'est très bien. Couleur des yeux. On va lui faire les yeux verts. Vert écarlate. Oh, pas mal. Parce que ça sera un barbare warrior. Très, très, très bogus, en fait. Voilà. Surcils. Par contre, il a des surcils de pédé. Franchement. Allez, ok. Moi, je le voyais bien avec les gros surcils de fou. Mais non. Le nez, il est très bien comme ça. Là, la bouche, très bien comme ça aussi. Couleur des lèvres. Ouais, on s'en fout. Signe distinctif. Oh, hein. On lui met... La barbe, bien sûr. Le tatouage en noir. J'aimerais bien le mettre d'une autre couleur, en fait. En blanc, ça fait classe, quand même. Voilà. Maquillage. Ah, non. Non, non, non. Non, ça ne fait pas bien. Oui, des taches de rousseur. Ah, ah, non. Non, merci. Sans maquillage. La couleur du maquillage, du coup, on s'en fout. Celle-là, j'avais mis celle-là. Ouais, vas-y. Grogne, grogne. Roar. C'est bon ? Tout est bon ? Accepté ? Sauvegarder les données ? Voilà. Voilà, c'est le même. J'avais fait exactement pareil. Je ne suis pas resté longtemps. Commentaire personnel. Voilà. Vidéo. Hop là. Enregistré. Données sauvegardées. Alors, la date de naissance... 3 du 3, allez. 3 lunes astrales. Bon, on s'en fout, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Ce n'est pas grave. Et là, je vais prendre... Ça, je crois. Sous la forme... La rivière a du savoir. Non, merci. Pas la rivière a du savoir. Vagabond... Vagabond... Maîtresse... Le destructeur dans la mission de l'Egypte... Non. Elle est souvent représentée sous la forme d'une... On s'en fout. Maîtresse du vent. Elle est la protectrice de la ville maritime. Euuuh... Ou... Non. Je ne sais pas non plus ce que ça fait. Ça change quelques attributs, mais pas de grand-chose. Donc bon... Peut-être plus tard. Mais comme je n'y connais rien, eh bien... Comme je n'y connais rien, on va mettre... Ça, ça m'a l'air bien. C'est quoi ? Pouvoir de la terre. Ok. Euuuh... Dermi D1, il est général sous la forme d'un roi. Ouah, elle est une hache de mitrine. Pas mal. Ok. Euuuh... Là, je vais prendre un... Vous voyez... Je ne vais pas vous faire la liste, hein. Je vais passer vite fait tout ça. Je vais prendre... Maraudeur. Parce que je... Ça fait classe. Avec lui, tu vois. Voilà. Ok. Euuuh... Choix du monde. Oh, on s'en fout. Je vais prendre... Euuuh... Je vais mettre... Leesh. Allez, puisque j'ai déjà un perso dans Zordiac. Comme ça. De toute façon, euuuh... Pour l'instant, comme je ne connais personne, je ne vois personne, donc euuuh... Prénom. Alors, prénom. Ah, je ne peux pas lui donner des lettres ! Des chiffres, pardon. Donc, euuuh... Hérésie. 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 Nom de famille. Euh... Alors, nom de famille, qu'est-ce que je vais lui donner ? La brute. Hérésie la brute. Ouais, allez, c'est pas grave. Ouais, commencez le jeu avec ce personnage. Et... Oui, ok, c'est parti. Bah, j'espère que vous m'entendez bien, quand même. Et c'est parti pour une nouvelle cinématique, je crois. C'est parti pour une nouvelle cinématique... C'est parti ! J'ai parti ! J'adore. J'adore. Ressens. Ah oui, je ressens. Regardez comme il est beau. La lumière au bout du tunnel. J'avance. What ? Wouah, c'est Sauron. Qu'est-ce qu'il fout là ? C'est Sauron au balle masquée. Entends. Au balle masquée. Ressens. Pense. Ah, c'est trop con, désolé. Héhé. Qu'est-ce que... Je suis déjà équipé niveau 90 là. Niveau 100, je ne sais pas. Ah, Dovakim. Ok. La cinématique, il n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de chance ? L'eau. Route. Hé, eau. Tu bats tout. Je fais une voix pourrie, écoutez. Comme à la base, je ne sais pas qui c'est. Oh ! Excuse-moi de t'avoir réveillé. Mais tu avais l'air de faire un mauvais rêve. Ça va ? C'est le mal de mer qui te tourmente. Ouais, le mec, il a la voix de Mickey. C'est comme ça. Oh ! Il n'a pas du tout la voix qui va avec sa tête, mais c'est pas grave. Quoi que, c'est peut-être le temps qui commence à te montrer la tête. C'est rare, mais il y a des personnes à qui ça arrive parfois. Oh ! Il faut dire que cette énergie est plutôt concentrée, à Vilbrum. Je ne me souviens plus du nombre, mais il y a pas mal d'éterite sur cette île. Oh ! Bah t'inquiète pas, tu vas t'y faire Et puis, si tu te sens pas bien T'as qu'à débagouler par le hublot Hé 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 Je lui fais mieux son rire que lui-même Il fait son rire, attention Bon j'espère que je vais pas le voir beaucoup Parce que mine de rien Ouh, j'ai failli tomber J'ai pas envie de faire cette voix tout le temps Hé bah, ça remue aujourd'hui T'es vraiment en mauvaise mine Mon pauvre Que dirais-tu de marcher sur le pont avec moi ? Je suis sûr qu'un peu d'air frais te ferait du bien Oh ! Et puis, on pourrait en profiter pour causer un peu Histoire de tuer le temps En attendant d'arriver à destination Oh ! J'ai obligé de faire oh à la fin de la phrase J'aurais bien proposé à ces deux-là De nous accompagner Mais ils n'ont pas l'air très bravards J'ai pas fait oh ! En fait, je m'appelle Brennan ! Je suis un... Je suis un... Je suis un marchand ambulant Et je vogue ça et là Pour vendre mes produits Enchanté de te rencontrer D'ailleurs, si tu es au... Si tu aurais une petite pièce à me donner Je te vendrais n'importe quoi, hein ? Bon allez, ciao Ah non, suis-moi, pardon Regardez-moi la classe que j'ai Avec la tenue en cuir et tout Hum ! J'adore la prise marine Cette odeur d'iode Ce souffle puissant qui enfle les voiles Ah oui ! Il y a un truc que je voulais te demander Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ta tenue Comment dire ? Exotique ! Ah ! Cuir, cuir, cuir moustache quoi ! Serais-tu un de ces sadomasochistes Dont on parle tout le... Hein ? Dont on parle tant en ce moment ? C'est pas vrai, hein ? C'est pas ce qu'il y avait écrit J'en étais sûr ! Tu t'attends où je pensais Devenir aventurier moi-même Parcourir le monde Découvrir des contrées lointaines et exotiques On en a tous rêvé un jour Mais on ne gagne pas assez d'argent Alors j'ai préféré vendre un peu des trucs Sache en tout cas Que ton aide sera toujours bienvenue A l'IMSA L'OMIMSA Oh ! Même si la reconstruction du pays a bien avancé Les ravages du septième fléau sont encore visibles Et les monstres grouillent de partout J'espère que tu aimes te battre car tu vas être servi Enfin ! Le danger n'a pas l'air de t'effrayer Oh ! Parce que tu es gros et... Et musclé, gros D'ailleurs c'est peut-être ce qui t'a poussé à choisir cette fois Que cherchez-vous à travers le métier d'aventurier ? La puissance ! Oh ! Qu'est-ce que ça ? Bla bla ! Bla 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 La puissance, tu dis ? Entre les monstres, les tribus barbares, les impériaux et les primordiaux Tu vas avoir de quoi t'amuser ! Bravo ! Je te conseille de visiter la guilde des aventuriers à ton arrivée Les informations que tu obtiendras te permettront de partir en mission pour casser du monstres ! Tu devrais aussi aller jeter un coup d'œil du côté des guildes disciplines dans la guerre et de la magie ! Oh ! Si mes souvenirs sont bons, Limsa Luminsa ! Ça va vite me gaver ce nom-là, Limsa Luminsa ! Limsa Luminsa ! Ah oui, c'est la guilde des maraudeurs et des arcanistes ! Si j'ai un conseil à te donner, c'est des idées qu'on va trop risquer ! L'héroïsme c'est bien, mais un héros est toujours plus efficace vivant que mort ! J'ai de bons conseils à vous ! What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le Kraken ! Ah non, des pirates ! Cette bannière, Paulimla est des pirates ! Ah, cette voix elle est classe ! Des pirates ! C'est bien notre veine ! Chut ! Retournez en bas ! C'est trop dangereux ici ! Les bateaux ils avançaient en biais, c'est normal ! Je croyais que les pirates n'attaquaient pas les navires l'MC1 ! Décidément ! On est en sécurité nulle part ! Soyez ressouris, chers passagers ! Nous sommes désormais hors de portée de leurs canons ! Le vent est avec nous et nous filons à vive allure ! Les raffios de ces boucaniers ne pourront jamais nous rattraper ! Oh, 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 oh ! Pardon. Euh, je me suis emporté. Pfff ! Ouf, on a eu chaud aux fesses ! Franchement, je sais pas comment tu fais pour rester aussi stoïque dans ce genre de situation ! Oh, stoïque toi-même là-haut ! Euh, je suis pas stoïque ! Euh, oh, pfff ! Vous autres aventuriers, faites décidément preuve d'un sauf froid à toute épreuve ! En tout cas, si c'est pas pirate ou rebousser chemin, ça signifie qu'on doit approcher du port ! Je te propose de retourner sur le port et de poursuivre notre conversation ! Bon, je sens que la vidéo va durer très très longtemps quand même, hein ! C'est pas grave, je vais faire des petits moments de passage, là ! Je suis désolé, hein ! C'est la vidéo d'intro, écoutez ! En fait, c'est la première fois que tu vas à Limsa-le-Minsa ? Oui ! Vraiment ? Dans ce cas, je vais te présenter un peu cette cité, que je connais bien ! En fait, avant toute chose, il faut savoir que Limsa-le-Minsa est la cité est un qui possède le meilleur savoir-faire dehors et à en matière de navigation et de construction navale ! Jusqu'à récemment encore, cette ville était réputée pour être un repère de Coupe-Jarré et autres Chirlen ! Mais depuis que l'amiral a renforcé le contrôle des actes de piraterie, elle jouit d'une meilleure réputation ! Tout n'est pas rose au temps ! Bien sûr, les opposants à la politique de la Dame d'Acier sont plutôt rares, et il existe des pirates qui nous ont attaqué tout à l'heure, en sont la preuve ! Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai entendu dire que les Swaggins avaient fini par sortir des profondeurs pour conquérir la terre ferme ! Des pirates, encore ? Ah non, on arrive, c'est pas trop tôt ! Ouuuuh ! Mon mec, il est... C'est le... le mec, quoi ! Ouuuuh ! Voilà, le barbare en tout point ! Regarde ! Voilà Limsa Lominsa ! La cité maritime béni par la déesse de la navigation ! Ouuuuh ! Où ça ? Au sud-ouest des Orzea, sur une île martelée par les vagues tumultueuses de la mer de Rotano, se dresse fièrement la cité-état de Limsa Lominsa ! Réputée pour être un repère à Malfra et autres Coupe Jarret, cette ville accueille aujourd'hui un aventurier solitaire. Solitaire, mais pas seul, car son arrivée a attiré l'attention de Limlaen, la divinité de la nation. Quel avenir a-t-elle vu dans les remous agités de l'âme de ce mortel ? ... ... ... ... Bien ! C'est ici que nos routes se séparent ! Eh ben enfin, putain ! J'aurais aimé t'accompagner, mais je dois aller à la Camelotade livrer mes marchandises. Je n'aurais même pas le temps de boire une pomme deviaire aux dauphins noyés ! Merde ! Car je t'ai rencontré un client dans une autre ville ! Tiens, c'est un petit quelque chose, je te remercie de m'avoir tenu compagnie durant la traversée ! Euh, pourquoi je suis vert ? What ? Les couleurs qui part en couilles ! Ah, mais je suis vert ? Non... Mince, je me rends compte que je ne t'ai même pas demandé ton nom ! Bah c'est pas grave, ton visage est imprimé dans ma mémoire ! Et le souvenir de cette journée ne restera jamais gravé ! Tu sais que tu peux toujours me le demander, là, je suis en face de toi, là, devant, devant, là ! Je sais pas, non... Quel est ton prénom ? Non, mais c'est trop dur ! J'espère que tu deviendras un aventurier célèbre ! Et qu'un jour, je pourrai me vanter de t'avoir connu à tes débuts ! Sur ce, bon vent l'ami ! Et comme tu ne connais pas mon prénom, et ben, quand tu entendras mon prénom, tu diras Oh, c'est qui lui ? Oh, oh, oh ! Pluton, viens là ! Ça porte quoi ? Puisse la navigatrice l'accompagner dans sa traversée, et le guider à travers les tempêtes qu'il aura à affronter ! C'est ici, à Limsa Lominsa, que commence son épopée ! ... ... ... ... ...